Les Confidences littéraires ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivain Gérard Mordillat à l'occasion de la sortie chez Albain Michel de son dernier roman Les Roses Noires. Bonjour Gérard Mordillat. Bonjour. Je me propose pendant ce moment que nous allons passer ensemble d'aborder votre actualité et votre dernière parution, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours, vos coups de cœur littéraires, cinématographie plus récent et la musique qui vous accompagne, quelques questions ayant trait à votre rapport à la littérature et à l'écriture, et enfin dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché, et si vous en êtes d'accord, je vous demanderai de nous lire quelques pages de votre livre. Gérard Mordillat, vous êtes romancier, poète, réalisateur pour le cinéma et le petit écran. Votre premier roman, Vive la sociale, est publié en 1981. Viendront ensuite de nombreux romans, essais, fictions et documentaires. Hommes engagés et écrivains prolifiques, vous avez écrit depuis votre premier livre plus de 30 romans, au moins autant d'essais et poèmes, et avez réalisé un nombre non moins impressionnant de séries documentaires et de films pour la télévision et le grand écran. La Tour Aboli, publiée en 2017, se passe en 2020. Ces Femmes-là, publiées en 2019, se passent en 2024. Vous dites que la fiction marche un pas en avant de l'histoire. C'est ainsi que nous arrivons à votre livre de ce jour, Les Roses Noires, qui se passe en 2028. Alors de quoi s'agit-il ? Orden est un poète réfractaire en fuite, peut-être un peu vous, quelque part. Forcément un peu moins. Poursuivi par les Souchiens, citoyens de Souches, milice fasciste à la solde du pouvoir. Il se réfugie chez Cybèle, son premier amour qu'il n'a pas vu depuis quelques années. De là, Orden va basculer dans la clandestinité. Les existences de quatre femmes, Nora, Cybèle, Vivi et Rome vont s'en trouver bouleversées, et elles se rallieront à la cause des résistants qui s'apprêtent à se soulever. Dans cette dystopie, vous nous plongez dans un monde totalitaire en guerre, régi par un système de caste et dirigé de manière obscure par un conseil anonyme qui contrôle tout. Autour d'Orden, quatre femmes donc. Quatre histoires représentent chacune pour elles, tantôt la résistance, la guerre, le fascisme, la mort, l'oubli. Quatre roses noires qui n'ont pour arme que leur courage, leur détermination et leur force d'aimer. Quatre femmes capables d'aimer jusqu'à la folie, parce que c'est aussi une très belle histoire d'amour. Dans ce roman d'anticipation politique engagé, vous nous parlez de la France d'aujourd'hui et d'un monde qui est presque déjà le nôtre. Cher Gérard Mordilla, pouvez-vous nous parler de votre livre ? Les roses noires est partie pour moi, comme toujours, d'une image. Je n'écris jamais mes livres à partir d'un sujet. Le sujet, mais absolument étranger. Il y a toujours une image fondamentale. Et dans Les roses noires, l'image fondamentale était pour moi comment ce personnage, Orden, reçoit un matin un coup de téléphone d'un ami qui lui dit de foutre le camp. Et il n'a d'ailleurs pas le temps de terminer son cri qu'Orden a déjà lâché le téléphone et est parti. Parce qu'il est en danger, parce que... Cette image de l'urgence, du danger, est toute l'histoire de ce livre. Parce que je suis très préoccupé par différents éléments. D'une part, par la montée du nationalisme partout dans le monde, avec une résurgence du néo-fascisme et même du néo-nazisme dans certains endroits. On n'a pas assez souligné que, par exemple, en Tchéquie récemment, des députés ont été élus sous le titre néo-nazis, comme si ça n'avait aucune importance, comme si c'était une marque. Voilà. Et deuxième élément, c'est qu'on constate aussi que partout dans le monde, les pays réarment. Or, on sait historiquement que les militaires ne réarment pas simplement pour parler à la télévision d'une guerre future, mais bien entendu pour se servir des matériels qui seront mis à leur disposition. Donc je voulais parler de ça. Je voulais parler de cette urgence, de cette inquiétude, de cette montée du néo-fascisme, de cette montée de la guerre et de ce climat général qui fait que tout soit s'opposé à tous et que, eh bien, je crois que nous avons intérêt à nous préparer à résister, à résister violemment. Alors, la résistance se fait autour de quatre femmes. Les femmes sont très présentes dans vos livres, en particulier celui-ci. D'abord, pourriez-vous nous expliquer le titre ? Or, Les roses noires vient d'un poème de Léon Debel, qui est un poète qui s'est suicidé à 30 ans, que j'ai découvert dans l'anthologie des poètes maudits de Pierre Séguers, qui est un livre absolument merveilleux. Et Léon Debel écrit « Les temps sont accomplis, ce monde est rose à noire ». Eh bien, ces roses noires sont ces femmes qui, évidemment, n'acceptent pas l'inacceptable. Alors, dans mes livres, c'est vrai, il n'y a jamais de héros au sens masculin du terme. Même Orden n'était pour moi pas le héros des roses noires. Il en était peut-être le narrateur, mais il n'en était pas le héros. Mais il y a toujours des héroïnes. Alors, ce n'est pas une chose qui se décrète, ce n'est pas quelque chose qu'on décide en se disant « Voilà, on va faire ça, ça n'aurait aucun sens pour moi ». Je crois que tout cela vient de choses très profondes. D'abord, d'une rencontre d'il y a 30-40 ans, peut-être maintenant, qui m'a beaucoup marqué avec des femmes de mineurs anglais qui avaient mené cette si longue grève contre Margaret Thatcher. La grève était perdue, les syndicats étaient détruits, le chômage était monstrueux. Eh bien, ces femmes, à Manchester, tenaient encore une tente dans laquelle elles vendaient des brochures pour populariser et pour expliquer ce qu'avait été la grève et des pâtisseries pour soutenir les chômeurs. Ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes, notre échange. Et au fond, je suis sorti là, incroyablement admiratif de ces femmes qui étaient les femmes des mineurs, leur soeur, leur mère, leur petite amie, leur voisine, leur cousine, et qui, au bout du compte, étaient les plus courageuses, les plus déterminées, les plus battantes. Eh bien, il n'y a pas dans mes livres de femmes de mineurs anglais, mais il y a cet esprit-là. Et je crois que cet esprit-là est particulièrement porté par les femmes dans la mesure où, si l'on regarde le monde, on voit bien que l'oppression majeure s'exerce aujourd'hui contre les femmes, partout dans le monde. Alors, ça paraît moins évident dans, disons, les pays européens. On sait bien entendu qu'il y a une oppression. Elle n'est pas aussi terrible qu'elle est partout ailleurs, mais elle existe aussi. Et je crois que c'est bien de ce côté-là qu'il faut s'intéresser, parce que moi, je me suis toujours intéressé plutôt aux opprimés qu'aux oppresseurs. Et je crois que les femmes sont là. Et puis, c'est vrai que sur un plan strictement littéraire, toutes mes amitiés sont toujours allées vers des auteurs, avec un E, des auteurs femmes, que ce soit Geneviève Serrault, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Béatrie Beck, sur qui j'ai fait un film, Christiane Rochefort. Et encore aujourd'hui, je suis toujours en amitié, en correspondance avec, par exemple, avec Annie Ernaud. Donc, une sorte d'appétence pour ce côté du monde. Et c'est ce que j'essaye d'exprimer à travers mes livres. – Je voudrais que nous finissions cette séquence sur le rôle de la culture et des livres dans votre dernier roman. Moi, qui m'a beaucoup bouleversée, qui nous renvoie malheureusement à certaines pages de ce passé que nous aimerions oublier. – Quand on écrit comme moi sur, disons, au sens large, les milieux populaires, le monde du travail, etc., il y a un a priori, j'ai envie de dire quasiment unanime, de la part des commentateurs qui imaginent ce monde sans savoir et sans culture, comme s'il n'était condamné qu'à regarder les chaînes de télévision continue et à faire les mots fléchés du Parisien libéré. Mon expérience personnelle, mon expérience familiale, mon expérience du travail industriel, quand j'étais ouvrier imprimeur, et mon expérience dans le cinéma, montrent que, bien au contraire, il y a une culture extrêmement puissante, profonde, une culture littéraire, cinématographique, musicale, théâtrale, etc. Et j'essaye toujours dans mes livres de montrer cette intelligence populaire. Mes parents lisaient, mon frère lit toujours beaucoup, mes amis lisent tous, nous sommes tous des lecteurs, et c'est important de le dire aussi, parce qu'on se rend compte quand cette intelligence populaire se met en œuvre, ça bouleverse la société. C'est pas si loin, rappelons-nous de l'affaire de Lippe, où les ouvriers de Lippe ont montré qu'on pouvait non seulement produire, mais vendre, travailler autrement, en s'organisant entre eux. L'affaire du Larzac est un autre exemple, et l'exemple plus récent étant, par exemple, le référendum de 2005, où on a vu là partout des discussions extraordinaires, à partir d'un texte absolument illisible et horriblement mal écrit. Mais les gens l'avaient lu, le commentaient, l'analysaient, et se sont évidemment rendus compte de sa réalité. Donc le nom a été majoritaire, et ensuite ça a été volé par la classe politique pour des raisons tout simplement d'intérêts, d'intérêts financiers et d'intérêts intellectuels. Enfin la réaction a montré là sa puissance. Donc je crois que c'est très important d'apprendre à lire, d'avoir envie de lire. Les séries sur la littérature chrétienne et musulmane que nous avons faites avec Jérôme Prieur, nous en avons toujours parlé dans ces termes-là, en disant que ce sont des grands exercices d'apprentissage de la lecture. Parce que, que ce soit les spécialistes du Nouveau Testament ou du Coran, les exégètes sont en réalité les derniers grands lecteurs de ce temps, c'est-à-dire capables de mesurer l'enjeu d'un livre sur un seul mot. Eh bien ça, ce travail-là, il faut le faire. Et savoir lire les textes fondateurs des religions monothéistes, mais c'est la même chose que savoir lire le capital de Marx, qu'il n'y a pas de différence. L'important c'est de lire, et de cet abaissé de la lecture, qui est aussi un abaissé du regard, parce qu'il faut aujourd'hui, nous nous sommes à ce point cernés d'images, apprendre à lire les images, à ne pas nous laisser leurrer par justement tous ces faux-semblants qu'on nous adresse quotidiennement de tous côtés, dans les villes, dans les campagnes, à tous endroits, que ce soit sous la forme sonore, sous la forme visuelle, et parfois sous la forme écrite. Alors, dans votre livre, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de livre, ce serait quoi un monde sans livre et sans littérature, demain ? C'est un monde, un monde sans livre et sans littérature, est un monde auquel je ne veux pas penser, je veux dire, c'est un désert dans ce que ça a de plus horrible, c'est-à-dire, c'est la Lune ou c'est Mars, il n'y a rien, il n'y a plus que l'individu, dont le seul objectif est de survivre, mais de survivre, pourquoi ? De survivre avec quel autre espoir que de tenir un jour de plus. Donc moi, je crois que la littérature nous fait vivre, et s'il n'y a plus de littérature, eh bien, on ne vit pas. Et on voit bien comment l'écrit, qui est, pour mes yeux, la plus grande invention de l'humanité, l'écrit est toujours l'ultime signe de la résistance. J'ai été, comme beaucoup, très impressionné quand les éditions Kalman-Levy ont publié les textes des Sonderkommando, c'est-à-dire de ceux qui faisaient entrer et sortir des chambres à gaz, et qui avaient caché dans des boîtes en métal, sous la terre des chambres à gaz, des témoignages écrits, parfois de façon absolument minuscule, mais écrits, et d'un seul coup, cette histoire qu'on venait nous cacher, qu'on voulait effacer, qu'on voulait enterrer, est réapparue. Je crois qu'il n'y a pas de force plus grande au monde que la force de l'écriture. Lorsqu'avec Jérôme Prière, nous avons tourné Corpus Christi, on s'est arrêté spécifiquement sur un verset de l'Évangile de Jean, où il est dit, à propos de Pilate, « Il leur livra », sous-entendu, « Il livra Jésus aux Juifs qui le réclamaient. » Leur, ce pronom, ce juste, ce signe, écrit en grec sur un papyrus, vous mettez là le doigt sur ce que sera l'antisémitisme contemporain et avant lui, l'antijudaïsme historique, etc. Sur un seul mot, sur un pronom minuscule, une trace écrite avec un calame sur un bout de papyrus, quelle force est plus grande que celle-là ? Donc, un monde sans littérature, un monde sans écriture, je crois tout simplement que c'est la mort. Il n'y a pas d'autre vision de cela. C'est vraiment le shéol, vous savez, l'adès, enfin, si vous voulez. Merci beaucoup.